Ensuite formateur et puis Mwando Simba l'a été en 2011 et en 2018 une petite ergiversation au début. La coalition FCC-CAGE qui n'a pas voulu qu'il y ait la nomination de l'informateur en ce moment-là, mais tout juste après la brouille qui est intervenue entre le FCC et le CAGE, le président de la République, Félix-Antoine Tisségui de Chulombo, a désigné un informateur. Cette fois-là c'était Modeste Bahatiloukoubo. Pour cette législature, en tout cas cette quatrième de la troisième république, cette quatrième législature j'allais dire, de cette troisième république, Augustin Kabouya a eu les faveurs du président de la république pour être nommé un formateur. Il a la responsabilité d'identifier formellement la majorité à l'Assemblée nationale avant que le formateur soit nommé. Il a un mois renouvelable une fois, 30 jours renouvelables une fois pour pouvoir identifier cette majorité et faire rapport au président de la république pour qu'ainsi un formateur soit nommé. Donc voilà, on nous fait dire que le secrétaire général de l'UDPS, nommé un formateur par le président de la république, est déjà dans nos murs dans quelques instants. Il va pouvoir faire son entrée ici pour pouvoir commencer cette conférence de presse. Je vous ai dit que les journalistes sont ici nombreux, les cadres de l'UDPS mais aussi des partis alliés à l'UDPS qui ont eu la possibilité d'arriver en ces lieux et participer à cette première conférence de presse. Les questions ne vont pas épargner l'informateur désigné par le président de la république. Ces questions iront dans tous les sens mais en rapport avec l'actualité bien entendu de cette formation du gouvernement attendue avec urgence parce que la république justement a plusieurs problèmes à résoudre dans l'immédiat. C'est notamment la guerre dans l'Est de la république démocratique du Congo. Il faudrait que le gouvernement qui soit mis en place ait cette mission de redonner la paix à l'ensemble du territoire national et spécialement à la partie Est de la république démocratique du Congo. Cette partie qui est considérée comme le ventre mot de la république démocratique du Congo est un véritable obstacle au développement de la république. Cette guerre entretenue par le Rwanda avec ses supplétifs du M23 qui ne cesse d'endeuiller les populations de l'Est de la république démocratique du Congo. En plus des questions de guerre qui doivent être résolues rapidement, il y a les questions économiques, les cadres macroéconomiques doivent être stabilisés et que la panier de la ménagère bien sécurisé. Le président de la république dans ses six axes a également parlé de ce pouvoir d'achat du Congo qui doit être maintenu et amélioré au besoin. C'est ce gouvernement qui va avoir la responsabilité de matérialiser cette vision ou cette taxe du président de la république levée parmi les six, il y a plus d'emplois. Plus d'emplois c'est dire qu'il faudrait davantage améliorer ce climat des affaires et permettre aux nombreux investisseurs d'arriver au pays et de pouvoir aux besoins d'emplois qui se présentent avec acuité en République démocratique du Congo. Mais il y a aussi des services publics et des services publics plus efficaces. Ce sont des responsabilités justement qui encombreront au prochain gouvernement qui déclinera certainement ces six axes en programme du gouvernement. Il y a aussi dans ces six axes la diversification de l'économie. Il faudrait que ce gouvernement s'attelle justement à impulser cette diversification de l'économie qui dans son autre pan dispose de ce devoir pour ce gouvernement de promouvoir la classe moyenne de la république. Démocratique du Congo, c'est dire que l'économie doit être davantage mise dans les mains des Congolais. Parce qu'on s'en plaint, l'économie congolaise entre les mains des étrangers, il faudrait travailler pour que cette économie revienne dans les mains des Congolais. Il faudrait que les banques soient assez souples pour permettre aux Congolais d'accéder au crédit. Et bien entendu, c'est le devoir en trois que le prochain gouvernement aura. Mais avant d'arriver à ce gouvernement, l'informateur Augustin Kabouya a le devoir d'identifier cette majorité à l'Assemblée nationale, même si l'on sait que théoriquement, l'Assemblée est composée essentiellement ou majoritairement des membres de l'Union sacrée de la nation. Voilà donc, mesdames et messieurs, on attendra d'un moment à l'autre cette entrée du secrétaire général de l'UIDEPES, nommé informateur du président de la République pour l'identification de la majorité. C'est l'arrivée de l'informateur. L'informateur, c'est l'entrée de l'informateur. L'informateur, c'est l'entrée de l'informateur. L'informateur, c'est l'entrée de l'informateur. Mesdames et messieurs de la presse, bienvenue dans ce cadre magnifique. La salle Majesté 2 qui accueille le point de presse de l'informateur. Sa toute première initiative médiatique depuis sa nomination le 7 février 2024 par le chef de l'État, son excellence, M. Félix Antoine Tisséke-Dit-Tilombo. Notre programme se présente comme suit. Nous allons commencer par l'exécution de l'UMNATIONAL. Ensuite, viendra l'allocution de l'informateur. Et en dernier lieu, éventuellement, les jeux de questions-réponses si l'informateur va nous autoriser. À présent, c'est l'exécution de l'UMNATIONAL. Bon, on peut commencer. Des bourgs congolais, une, deux, trois. Des bourgs congolais, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. On peut reprendre nos places. Mesdames et Messieurs de la presse, avant toute chose, qu'il me soit permis de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en me désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation et cela en dépit de vos multiples occupations. A titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'ici des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni régroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa de la Constitution, m'a confié en date 17 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre le programme pour lequel Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élue en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, donnant effet à ma désignation. Je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'un mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ces ayant concurris aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu, au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 13 janvier 2024, un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information déconcernée, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités, suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. A cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leur député. A l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide dédiée, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Merci, monsieur le formateur. Avec votre permission, si les journalistes ont quelques questions, ils peuvent les poser. Merci, monsieur le modérateur. C'est un point de presse comme les autres le disent dans la masse. Mais s'il y a une inquiétude, je peux permettre qu'on pose une ou deux questions et puis on se sépare. Merci. Vous déclinez votre nom, votre ordaine et puis vous posez votre question. Bonjour, monsieur le formateur. Moi, c'est Mike Paco pour l'éditorialiste du groupe Média, top 243. Ma question est celle de savoir est-ce que la mission qui vous a été accordée pour mener votre enquête pour dénicher la majorité pour donner votre compte rendu au président doit impérativement faire un mois ou bien vous pouvez également faire moins d'un mois. C'est juste dans cette précision qu'on voudra avoir. qu'il a dit écoutez, les amis, s'il vous plaît, la tolérance, s'il vous plaît. Maintenant, vous ne voulez pas que les gens parlent pourquoi. Il m'a posé la question souffrez que je puisse aussi répondre. sinon, certains de nos amis vont sortir de cette salle que non, tout était déjà mis en place pour protéger l'informateur afin qu'il ne puisse pas répondre à nos préoccupations. Chers camarades, vous êtes de la presse. D'abord, ma nomination tire ses origines dans la Constitution. En tant que Congolais, tout est déjà défini par la Constitution. Et je viens même de dire ça dans mon exposé de tout à l'heure. Me poser la question de savoir si je veux faire un mois ou pas, c'est sans objet. Moi, je reste dans l'esprit de la Constitution. Voilà. On prend une autre question. On prend une autre question. Notre frère... Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait l'essentiel au lieu de chercher des choses de gauche à droite qui ne tiennent pas de bien. Merci beaucoup. Prenons d'abord nos places pour l'hymne national. Nous avons commencé par l'hymne. On doit aussi terminer par l'hymne national. Debout, congolais, un, deux, trois. Debout, congolais, unis par les sortes, unis dans le fort pour l'indépendant. de solidarité, de solidarité, fièrement saluer, la promesse d'ordre de notre souveraineté. au nom de l'honneur. d'unis, au nom de l'honneur, des aéreux, au pays, au nom de l'honneur, bien-aimé. Nous préparons ton soleil, nous aspirerons à ton nom. 30 juin du 30 juin du 30 juin, jour sacré soit des témoins, jour sacré déliminer, serment des libertés. Mais nous les dons à notre postérité. Voilà donc, mesdames et messieurs, je vous disais tantôt que la communication du secrétaire général de l'UDPS, nommé informateur pour l'identification de la majorité de cette quatrième législature, Augustin Kabouya, a communiqué sur sa vision, sur ce qu'il va faire, des charges lui confiées par le président de la République. Il a rappelé que sa nomination est faite sur base de l'article 78 de la Constitution qui prévoit que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation des missions du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelables et une seule fois, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction sur proposition du gouvernement. C'est donc cette disposition constitutionnelle met précisément à son alinéa. Deux, parce que la majorité formellement n'existe pas encore, le président de la République a désigné Augustin Kabouya pour consulter les différentes formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. L'informateur mettra en place un cabinet d'experts qui devra l'accompagner dans l'exercice de sa mission. Dans ses audiences ou en dehors de ses audiences, il l'a dit, c'est tout ce que l'on retient d'essentiel. La mission a donc officiellement commencé après cette communication et un groupe d'experts accompagnera l'informateur pour qu'il atteigne l'objectif lui assigné par le président de la République. Et la télévision nationale, comme il a né de coutume, a donc été présente pour que vous ne ratiez aucun détail de ce moment de prise de parole, en tout cas pour la première fois, officiellement de l'informateur. Et ça a donc été fait dans cette salle à Hilton Hôtel. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Et merci particulièrement à la directeure générale de la radio-télévision nationale congolais, Sylvie Lengue Njembo, qui s'est déplacée elle aussi pour être présente ici dans cette salle. Et merci à vous tous qui nous avez suivis, la radio-télévision nationale congolaise sera toujours présente pour ce genre d'activité. nous devons ensemble avoir un